Salut tout le monde, bienvenue ! C'est le onzième épisode du Cotongue Podcast. Ça y est, l'été est enfin arrivé. Nous sommes au mois de juillet et ça veut dire que c'est le début des vacances. Peut-être que vous avez prévu d'aller visiter un pays étranger et peut-être même que vous allez visiter un pays francophone, c'est-à-dire un pays où on parle français. Si c'est le cas, j'espère que vous en profiterez pour essayer d'utiliser la langue et pour voir tous les progrès que vous avez fait en français. Et surtout, j'espère que mon podcast vous aura aidé à comprendre plus de choses, à avoir une meilleure compréhension de la langue française. Alors vous allez voir que si vous allez dans un pays francophone, les gens parlent un peu plus vite que moi. Vous savez que pour faire ce podcast, moi, j'essaye de parler lentement. Pas beaucoup plus lentement que les personnes normales, mais suffisamment pour que vous puissiez comprendre tout ce que je vous raconte. En tout cas, je suis très curieux de savoir quels sont vos plans pour les vacances, ce que vous avez prévu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me le raconter. Moi, de mon côté, j'ai prévu de rentrer une semaine en France. Vous savez peut-être que j'habite en Pologne, à Varsovie. Donc pour moi, les vacances, c'est l'occasion de rentrer voir mes amis et ma famille en France. Aujourd'hui, ce n'est pas de vacances que je vais vous parler. Le sujet dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, il concerne plutôt le développement personnel, c'est-à-dire les choses que l'on peut faire dans notre vie quotidienne pour essayer de s'améliorer. Dans le monde dans lequel nous évoluons, il y a beaucoup de stress, de fatigue. Et parfois, on a aussi de mauvaises habitudes. Il y a beaucoup d'informations que l'on reçoit toute la journée et qu'on doit essayer de traiter. Des informations qui viennent de toutes les directions que l'on reçoit sur nos écrans, sur nos téléphones portables, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, avec tout ça, parfois, on a l'impression qu'on perd le contrôle de notre vie. Que nous ne sommes plus capables de contrôler notre vie quotidienne. En tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui ont ce sentiment, qui ont cette impression. Alors, la question, c'est comment faire pour éviter cette sensation déprimante ? Comment faire quand on a l'impression de toujours manquer de temps ? quand on a l'impression que nous n'avons pas suffisamment de temps pour faire toutes les choses que l'on aimerait ou que l'on devrait faire. On cherche des solutions partout pour reprendre le contrôle. Par exemple, on essaye la méditation, on essaye la déconnexion, ça veut dire éteindre tous ces appareils électroniques. On peut faire des voyages spirituels. Bref, il y a plein de techniques que l'on peut essayer pour reprendre le contrôle de sa vie. Mais peut-être que la solution est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Peut-être qu'elle est tellement simple et tellement évidente qu'on ne la voit pas. Ou peut-être qu'on ne veut pas la voir, qu'on refuse de la voir. Cette solution, celle à laquelle je pense, elle est gratuite, elle est simple et on peut l'appliquer immédiatement. Ou plutôt, on peut l'appliquer dès le lendemain matin. Vous avez deviné quelle est cette solution ? Est-ce que vous avez une petite idée ? La solution à ce manque de temps, c'est tout simplement de se lever une heure plus tôt le matin. Peut-être que parmi les auditeurs du Coton Podcast, il y a déjà des lève-tôt. Un lève-tôt, c'est une personne qui se lève tôt le matin. Par exemple, qui se lève à 6h du matin. Ce genre de personnes en français, on les appelle les lève-tôt. Pour cela, pour ces personnes-là, il n'y a pas besoin d'être convaincues. Elles connaissent déjà tous les bénéfices de se lever tôt le matin. Mais pour la majorité d'entre nous, moi y compris, c'est une chose qui peut être assez difficile à faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des avantages de se lever tôt le matin, ce qu'on appelle parfois la magie du matin. Et je vais vous donner quelques conseils que j'ai trouvés sur Internet pour prendre cette bonne habitude, pour être capable de se lever tôt le matin. Mais je vous dirai aussi à la fin de ce podcast pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée pour tout le monde. Pourquoi se lever tôt le matin n'est pas la solution pour chaque personne ? Alors, vous êtes prêts à parler de la magie du matin ? Ok, donc, c'est parti ! Pour commencer, je vais vous donner quelques définitions. Pas beaucoup, rassurez-vous, seulement trois définitions pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre le reste de ce podcast. Comme ça, je suis sûr que vous comprenez bien les mots que je vais utiliser dans ce podcast. Le premier mot important, c'est le mot sommeil. Le sommeil, c'est l'état dans lequel nous sommes quand nous dormons, tout simplement. Donc ça, c'est le premier mot, la première définition que je voulais vous donner. Le sommeil. La deuxième, c'est le verbe se réveiller. C'est un verbe que je vais beaucoup utiliser dans ce podcast et le verbe se réveiller, ça veut simplement dire sortir du sommeil, arrêter de dormir. Par exemple, parfois, quand on fait un cauchemar, eh bien, on se réveille, on arrête de dormir à cause de ce cauchemar. La troisième définition, c'est le verbe se lever. Se lever, dans ce contexte, ça veut dire sortir de son lit. Donc, d'abord, on se réveille et ensuite, on se lève. Ça veut dire qu'on sort de son lit et on va, on va par exemple dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Ça, c'est le verbe se lever. On peut aussi l'utiliser quand on est assis sur une chaise et qu'on décide de se lever. Ça veut dire de se mettre debout. Alors, en français, on a un proverbe qui dit « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Ça signifie que les personnes matinales, celles qui se lèvent tôt le matin, ont généralement plus de succès. Le monde leur appartient, c'est-à-dire le monde est à elles. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre de personnes. Par exemple, des directeurs, des entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de succès et qui ont l'habitude de se lever tôt. Vous connaissez sûrement Tim Cook, le PDG de l'entreprise Apple. Eh bien, Tim Cook a pour habitude de se lever à 4h30 du matin. C'est extrêmement tôt. Mais pourquoi, au fait, est-ce qu'on doit se lever tôt le matin ? Quels sont les avantages à se lever tôt le matin ? Eh bien, d'abord parce que c'est le seul moment de la journée que l'on maîtrise réellement, sur lequel on a un contrôle total. Et ce moment, il n'a pas d'impact sur l'agenda du reste de la journée. Ça veut dire que si vous vous levez une heure plus tôt, eh bien, ça n'aura pas de conséquences pour le reste de votre journée. Au contraire, si vous vous levez une heure plus tard, le matin, vous allez être en retard au travail et ça va avoir beaucoup de conséquences sur votre journée. Généralement, des conséquences plutôt négatives. Qu'est-ce que vous pouvez faire du temps que vous gagnez en vous levant plus tôt le matin ? Comment on peut utiliser ce temps que l'on a si l'on se lève une heure plus tôt le matin ? Eh bien, il y a deux écoles. La première école dit qu'on doit utiliser ce temps pour prendre du temps pour nous, faire des choses qui nous intéressent. Des choses qui ne sont pas urgentes mais qui sont importantes pour nous et qu'on n'a jamais le temps de faire. Je pense par exemple à la méditation, au sport, à la lecture s'il y a un livre que vous avez très envie de lire depuis longtemps mais vous ne trouvez jamais le temps pour le faire. Ça peut être également des activités créatives par exemple dessiner, peindre ou alors jouer d'un instrument de musique. Mais par contre, il faut faire attention aux voisins. Parce que si vous commencez à jouer de la trompette à 5h du matin, peut-être que vos voisins ne vont pas être très contents. En fait, en se levant plus tôt, on a enfin le temps de faire toutes ces choses que d'habitude on n'a jamais l'occasion de faire. C'est encore mieux pour les choses qui demandent une pratique quotidienne. Par exemple, apprendre une langue. Si vous vous levez une heure plus tôt le matin, eh bien, vous pouvez utiliser cette heure pour faire un peu de français, pour écouter un podcast ou pour regarder des vidéos sur YouTube. en vous levant une heure plus tôt le matin, eh bien, chaque jour, vous pourrez faire un peu de français. La deuxième école dit qu'on doit utiliser cette heure pour faire les choses les plus importantes. Elles disent qu'il faut commencer la journée par une réussite. Si on finit quelque chose rapidement, dès le matin, on est plus efficace pour le reste de la journée. Ensuite, on peut continuer et attaquer nos autres tâches. Cette chose importante, ça peut être d'envoyer un email ou bien de finir une présentation. Toutes ces choses qui peuvent nous être utiles au travail. le matin, notre cerveau est frais et reposé donc on a les idées plus claires et c'est plus facile de se concentrer sur des projets importants. Si vous avez envie de créer votre startup, de créer votre propre entreprise, eh bien, vous pouvez utiliser cette heure supplémentaire le matin pour travailler sur ce projet. Chaque matin, vous travaillez une heure sur votre projet de startup et ensuite, vous pouvez aller au travail normalement sans prendre de risques. Comme ça, chaque jour, vous progressez un petit peu plus sur votre projet. Si vous vous levez tôt le matin, vous avez le temps de bien prévoir votre journée, de bien vous organiser et finalement, vous serez peut-être moins stressé. Vous savez exactement ce que vous avez à faire, vous avez bien organisé votre agenda et vous allez pouvoir faire tout ce qui est sur votre to-do list. Maintenant, la question, c'est comment faire pour réussir à se lever plus tôt chaque matin ? Il y a une étude qui a été faite dans une université allemande qui a montré qu'environ 10% des personnes sont matinales. Autrement dit, 10% des personnes fonctionnent mieux le matin. Au contraire, 20% des personnes sont considérées comme des oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit, ce sont des personnes qui restent éveillées tard le soir et dont le cerveau fonctionne mieux la nuit. Pour le reste, pour les 70% restants, eh bien, ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre des groupes. Ils n'appartiennent à aucune de ces deux catégories. Ça veut dire que la majorité des personnes a un rythme de sommeil, un cycle de sommeil régulier. Mais pour la majorité d'entre nous, se lever tôt le matin, ça semble être un défi, un challenge insurmontable, quelque chose d'impossible à faire. Beaucoup de personnes qui se couchent tard le soir pensent que c'est impossible pour elles de se lever tôt le matin. Elles disent que ce n'est pas quelque chose dont elles sont capables. En réalité, pour la majorité d'entre nous, c'est possible de s'adapter à un nouveau rythme de sommeil. Tout est une question de méthode. Tout dépend de la méthode que l'on va adopter. Donc je vais vous donner quelques conseils pour adopter une méthode qui va vous permettre de changer votre rythme de sommeil pour vous lever plus tôt. La première chose importante à faire, c'est de savoir de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. Souvent, on entend que 8 heures de sommeil, c'est le chiffre magique pour être complètement reposé, pour recharger les batteries. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de chiffre magique. Ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes qui fonctionnent très bien avec 6 heures de sommeil ou moins et d'autres qui ont besoin de 8 heures, 9 heures, peut-être 10 heures de sommeil. La meilleure façon de le savoir, c'est de tester pour voir de combien d'heures vous avez besoin pour vous sentir reposé, pour ne pas être fatigué le reste de la journée. Une fois que vous savez de combien d'heures de sommeil vous avez besoin, il faut savoir à quelle heure vous devez vous réveiller. Ça, c'est plutôt simple. Si d'habitude, vous vous réveillez à 7 heures, eh bien, votre objectif va être de vous lever à 6 heures du matin, c'est-à-dire une heure plus tôt. Une heure, c'est le temps suffisant pour pouvoir faire quelque chose, pouvoir faire une activité ou plusieurs activités sans se presser, sans se dépêcher. Se dépêcher, ça signifie faire quelque chose rapidement. Par exemple, si vous êtes en retard, vous allez vous dépêcher d'aller au travail. L'objectif, ici, c'est justement de ne pas se presser, de prendre son temps. Alors, imaginons que vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous voulez et que vous voulez vous lever à 6 heures. Eh bien, vous allez devoir vous endormir à 22 heures. Ça signifie à 10 heures du soir. Attention, ici, il faut bien faire la différence entre le verbe se coucher et le verbe s'endormir. Se coucher, ça veut dire aller au lit. C'est le contraire du verbe se lever. S'endormir, ça signifie commencer à dormir. C'est le contraire du verbe se réveiller. Parfois, on se couche, on se couche tôt parce que on a un rendez-vous important le lendemain, par exemple, mais on n'arrive pas à s'endormir. On reste couché pendant plusieurs heures sans dormir. Ça, ça s'appelle avoir une insomnie. Donc, l'important, ici, c'est de s'endormir à 22 heures. Si vous avez besoin de 30 minutes pour vous endormir, vous devez vous coucher à 21h30. Comment faire pour être sûr de s'endormir ? Une bonne idée, c'est d'avoir un rituel, une activité que l'on fait pour se calmer, pour se vider la tête. Se vider la tête, ça veut dire ne plus penser aux problèmes de la journée, ne plus penser au travail, oublier tous ses soucis, tous ses problèmes. Cette activité, ça peut être, par exemple, de la lecture, de la marche, bref, quelque chose qui vous permet de vous changer les idées et d'oublier tous vos problèmes. Les spécialistes recommandent aussi d'éteindre son ordinateur, son portable et de ne plus regarder d'écran au moins 30 minutes avant de s'endormir. Parce que la lumière qui est émise par nos appareils électroniques, eh bien, cette lumière est mauvaise pour notre sommeil. Parce que notre cerveau a l'impression qu'il fait encore jour à cause de cette lumière. un autre conseil important pour garder cette habitude, c'est de se lever tôt aussi le week-end. Le week-end, vous pouvez vous lever une heure plus tard maximum. Le problème, si vous vous levez beaucoup plus tard le week-end, c'est que le lundi, ça va être très difficile de revenir à votre rythme normal. Ça va peut-être vous prendre plusieurs jours et vous allez vous sentir fatigué. Donc, pour ne pas perdre les bénéfices de se lever tôt, eh bien, il faut continuer à se lever tôt également le week-end. Comme ça, ça vous donnera aussi plus de temps. Tout ça, évidemment, c'est facile à dire, mais comment faire pour construire une bonne habitude ? Le philosophe Aristote a écrit « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. » Vous avez compris, ça signifie que pour devenir très bon dans quelque chose, pour devenir excellent, eh bien, il faut prendre l'habitude et pratiquer quelque chose régulièrement, s'entraîner régulièrement. Alors, comment prendre cette habitude ? Tout d'abord, il faut commencer en douceur. Il ne faut pas faire un changement trop radical. par exemple, si d'habitude, vous vous levez à sept heures, mais votre objectif est de vous lever à six heures. Eh bien, commencez simplement par vous lever quinze minutes plus tôt. Autrement dit, levez-vous à six heures quarante-cinq pendant plusieurs semaines. Comme ça, vous allez vous habituer progressivement à vous lever un peu plus tôt et ce changement ne sera pas trop radical. À ce moment, c'est très important de trouver une activité que vous pouvez faire pendant ces quinze minutes. Sinon, on ne sent pas le bénéfice de ces quinze minutes et on risque de penser que ces quinze minutes supplémentaires sont inutiles. Donc, après quelque temps, si on pense que ces quinze minutes sont inutiles, on va revenir à notre rythme normal. Une fois que vous êtes habitué à vous lever quinze minutes plus tôt, avancez votre réveil à nouveau de quinze minutes. Ça veut dire que maintenant, vous allez vous lever à six heures trente. Comme ça, vous avez encore un peu plus de temps pour faire votre activité. Cette méthode, vous allez continuer à l'appliquer jusqu'à ce que vous soyez capable de vous lever à six heures. Faites attention à ne pas aller trop vite, à ne pas sauter les étapes. Si vous essayez d'aller trop vite et de faire un changement trop radical, il est possible que vous échouiez. Échouer, ça veut dire ne pas réussir. Malgré tous ces bons conseils, il faut aussi être préparé à échouer. Il y a certaines nuits où vous allez mal dormir pour une raison X ou Y et il va être impossible pour vous de vous réveiller à l'heure prévue. Vous allez sûrement être un peu déçus à cause de ça. Peut-être que vous allez vous sentir mal. Mais il faut savoir que c'est normal. Nous ne sommes pas des robots. Il faut être préparé à ce scénario, savoir qu'il va arriver. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une catastrophe s'il y a un jour ou deux pendant lesquels vous n'arrivez pas à vous lever à la bonne heure. Progressivement, il faut essayer de revenir à votre bonne habitude et continuer jusqu'à ce que ça devienne une chose naturelle. Mais est-ce que tout le monde devrait se lever à 5h du matin ? Quand on voit tous ces livres, tous ces articles, on a l'impression que si on se lève tard le matin, eh bien nous ne sommes pas quelqu'un qui a du succès. On pense que si on se lève tard, il est impossible de réussir dans son travail. On voit tous ces grands directeurs qui se lèvent super tôt et on a l'impression qu'on est obligé de faire comme eux. Mais tout ça, ça dépend des personnes. Il y a une étude qui a été publiée dans la revue Elsevier en 2009 et cette étude montre que les personnes qui se couchent plus tard sont généralement plus intelligentes. Les personnes plus intelligentes ont tendance à expérimenter les nouveaux modes de vie et à adopter plus rapidement les nouvelles valeurs. Et en fait, nous sommes plutôt programmés pour nous coucher tôt. Ça fait des milliers d'années que l'homme se couche tôt et se lève tôt le matin. La tendance de se coucher plus tard, c'est une chose qui est assez récente et beaucoup de personnes intelligentes suivent cette tendance parce qu'elles veulent expérimenter quelque chose de nouveau. Donc si vous aimez vous coucher tard et vous lever tard, ça veut peut-être dire tout simplement que vous êtes plus intelligents que les autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ces études ont aussi montré que les personnes qui se couchent et qui se lèvent tard ont une meilleure capacité de raisonnement. Ça, c'est une étude qui a été faite à l'Université de Madrid avec 1000 étudiants. Eh bien, parmi ces étudiants, ceux qui arrivaient à résoudre des problèmes le plus rapidement, eh bien, c'étaient les étudiants qui avaient pour habitude de se coucher tard. Bref, avec tout ça, vous voyez que c'est difficile d'y voir clair certaines études montrent qu'il est préférable de se lever tôt et d'autres qu'il est préférable de dormir plus longtemps et de se lever plus tard. En conclusion, je pense que chacun doit trouver ce qui fonctionne pour lui ou pour elle. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Nous avons tous des styles de vie différents, des responsabilités différentes et il n'est pas toujours possible de faire toutes les choses que l'on aimerait faire. Mais si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps et si vous êtes une personne qui a l'habitude de se coucher tard, ça peut toujours être intéressant d'essayer quelque chose de différent. Autrement dit, ça peut être intéressant d'essayer de vous lever plus tôt pour voir si ce style de vie vous convient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a inspiré. Peut-être que ça vous a donné envie d'expérimenter un nouveau mode de vie et de vous lever un peu plus tôt le matin. Si vous arrivez à le faire, envoyez-moi un email pour me parler de vos résultats. Je suis très curieux de savoir comment ça marche pour vous. La semaine prochaine, nous parlerons d'argent et en particulier des personnes qui gagnent beaucoup d'argent grâce aux jeux de hasard comme la loterie. Et nous verrons que leur vie n'est pas toujours parfaite. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada